BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois ce soir Yves Perrier, il est depuis quelques semaines, voire quelques jours simplement, président de la banque et de mon droit de chille. Il était surtout, j'ai envie de dire avant, président fondateur d'Amundi. Amundi, vous savez, c'est le gestionnaire d'actifs qui gère à quoi ? À peu près de plus de 2 milliards d'euros. Yves Perrier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La dernière fois, vous étiez venu en tant que patron d'Amundi. Là, maintenant, vous venez en tant que président de la banque et de mon droit de chille, évidemment avec comme patronne opérationnelle Ariane de Rothschild. Mais pour l'instant, on va parler aussi de votre livre, Quelle économie politique pour la France, pour un nouveau pacte État-entreprise-citoyen, un livre que vous écrivez avec François Ebal, qu'on connaît bien aussi ici, à BFM Business, aux éditions de l'Observatoire. Et j'ai envie de dire, tout va se recouper, un peu se mélanger, du reste on voit bien. Mais évidemment, une réaction, vous qui, le grand gérant de fond, réaction sur la notation de la dette française. On a vu évidemment la dégradation de Fitch. Et on a vu vendredi que Standard & Poor's finalement a maintenu la dette de la France avec une perspective quand même négative. Est-ce que pour vous c'est un blanc-seing ? Est-ce que c'est un sursis pour la dette française ? Comment est-ce que vous analysez cette décision de Standard & Poor's qui a salué les réformes, et surtout la réforme des retraites ? Écoutez, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux une note maintenue, même avec une perspective négative, qu'une note dégradée. Cela étant, les fondamentaux de la France, dans ses grands équilibres, déficits budgétaires, endettements, ne sont pas bons. Ils doivent être redressés. Et au fil du temps, soit nous serons capables, comme l'exprime le gouvernement, de redresser les finances publiques, à la fois par une dynamisation de l'activité, mais aussi une réduction des dépenses publiques. Et notre note se maintiendra. Ou autrement, si on n'y arrive pas, elle ne se maintiendra pas. Et les investisseurs, à un moment donné, peuvent se détourner de la dette. Vous savez, les marchés financiers sont, comment dire, sont lents, ils suivent, etc. Mais lorsqu'ils changent d'avis, en fait, ça peut être très brutal. Et donc, redresser nos finances publiques, c'est vraiment un objectif clé pour le pays. Dans la période qui vient, j'ajoute qu'on a 3 000 milliards de dettes, mais plus de la moitié est détenue par l'étranger. Donc, notre vulnérabilité est plus forte. Et avec le contexte de remontée des taux d'intérêt durable, vous savez, à horizon 5 ans, si les taux se maintiennent au niveau actuel, c'est-à-dire de l'ordre de 3 %, c'est à peu près 25 milliards de charges financières en plus. Oui, on dit que ça atteindrait même 70 milliards. Oui, 70 milliards, c'est en fait le premier budget de l'État. Oui. Donc, on n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix. En même temps, on verra si la France est capable de tenir ses promesses. Juste, certains disent, mais en fait... Alors, Bruno Le Maire, évidemment, a salué le signal positif pour la France. Est-ce que ce n'est pas si positif que ça ? Vous êtes d'accord, Yves Perrier ? Ce n'est pas un non-événement ? C'est quand même... Non, mais ce n'est pas un non-événement. Je crois que le problème de la dette, c'est le symptôme ultime, je veux dire, du déclin, de l'affaiblissement économique français. Mais c'est par lui que peuvent venir tous les problèmes et qu'on peut perdre, en fait, la maîtrise des événements. Et donc, il faut vraiment maintenant s'engager dans cette opération de transformation. Est-ce que vous pensez, vous qui les connaissez très bien, vous les avez côtoyés, vous les côtoyez depuis tellement longtemps, ces agences de natation, le fait que si la réforme des retraites n'avait pas été, enfin, je n'ose pas dire votée, en tous les cas, adoptée au forceps, est-ce que ça aurait changé la perspective de Standards & Poor's, notamment ? Ça ne l'aurait pas améliorée, en tous les cas. Non, ça je vous remercie, oui, ça je pense que vous l'avez trouvé toute seule. C'était un élément important, mais simplement, tout ne se résume pas à la réforme des retraites. On a 150 milliards de déficits budgétaires. Un déficit primaire de plus de 100 milliards. L'Italie a un excédent primaire, par exemple, pour vous donner une comparaison. Donc, les agences de rating, comme les investisseurs, regardent les faits, si vous voulez. Donc, oui, cette réforme des retraites est positive. Elle n'a pas, on dit, d'une dizaine de milliards d'euros d'économies. Mais ce n'est pas suffisant. Mais, enfin, Yves Ferrier, est-ce que vous pensez, sans faire de langue de bois, même si c'est compliqué, vous êtes banquier, est-ce que la France peut, est-ce que Broudelemaire peut tenir ses promesses ? Parce que les promesses, il a dit, une trajectoire de désendettement, des réformes, d'autres réformes. On attend de voir lesquelles. Lorsqu'on voit le calendrier parlementaire, on dit que ce n'est pas évident. Le gel des crédits en 2023, des économies en 2024, on ne sait pas forcément où est-ce qu'elles sont. C'est possible, c'est tenable, c'est crédible, sachant qu'il y a encore demain un mouvement social, contre cette réforme des retraites, dans un climat social très tendu. Je pense qu'on en est arrivé là, à ce point de déficit public, qui n'est pas nouveau. Depuis 1973, la France n'a jamais voté un budget à l'équilibre. Sous De Gaulle-Pompilou, 13 sur 14 budgets ont été votés à l'équilibre. La dette publique représentait en 1981 18% du PIB. Aujourd'hui, c'est 115%. Donc ça a été un mouvement continu. Et donc, si on veut, je veux dire, régler cette question, je pense qu'en fait, il faut la prendre de manière globale. Vous voyez, derrière la question des retraites, c'est travailler plus. Et en France, vous savez, je le mets dans mon livre, c'est qu'on est le pays au monde, quand vous prenez le nombre d'heures travaillées rapportées à la population, qui est le plus faible, 635 heures, c'est 680 heures en Allemagne, 700 heures pour la moyenne de l'Union Européenne, et c'est 800 pour la moyenne de l'OCDE. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie, si vous voulez, au fond, avant d'être des règles, c'est du travail et c'est du capital. Oui, oui, on va y revenir, on va y revenir, parce que, d'abord, je trouve, dans votre livre, vous faites une analyse du déclin français depuis 1973, avec cette rupture entre les entreprises et l'État en 1980-81, avec les nationalisations, que je trouve très intéressantes. On va y revenir. Tiens, du reste, dans votre livre, vous dites, le capitalisme financier que vous avez incarné, il fait nous incarner toujours, il a creusé les inégalités, il a détruit les classes moyennes. Bon, on fait quoi pour réparer ? On leur fait une baisse d'impôt de 2 000 milliards ? Non, on le réforme, ce capitalisme, parce que, fondamentalement, le capitalisme, c'est quoi ? Ce n'est pas une idéologie, c'est un mode de production. C'est le mode de production qui a fait que l'humanité, qui vivait en gros, au début du XIXe, comme au temps des Romains, s'est développée, a complètement changé. Oui, mais lequel capitalisme ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui prédomine, et vous y avez contribué, pardonnez-moi, c'est le capitalisme financier. Ce qui s'est passé, ça s'est passé aux Etats-Unis, et comme tous les choses, toujours, c'est la puissance dominante qui le fait, c'est que le capitalisme aux Etats-Unis a muté. Alors, du fordisme, qui était un capitalisme industriel de long terme, où la finance est au service de l'industrie, je schématise, un capitalisme financier, qui est avec une logique de rentabilité à court terme et de maximisation de la valeur poursière. Oui, mais d'autres pays n'ont pas fait ce choix-là. Si on prend l'Allemagne, par exemple, elle est restée dans son capitalisme rénant, capitalisme industriel de long terme, etc. D'autres pays, comme, je pourrais vous prendre, la Corée du Sud, n'ont pas fait ce choix. Et, en fait, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de remettre ce capitalisme avec une vision de long terme et au service du développement, je veux dire, des richesses. Parce qu'il pose un problème d'inégalité, ce capitalisme, mais pas simplement, mais aussi un problème d'efficacité. Je veux dire, dans le contexte, si vous voulez, de pays comme les Etats-Unis, on prend l'Angleterre, et la France, les trois pays qui ont pu jouer ce jeu-là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la désindustrialisation. Oui, mais c'est donc le capitalisme financier. Celui-là, oui. Oui, mais en même temps, vous dites, c'est ça qui est paradoxal, vous dites aussi la globalisation, la France a loupé la globalisation. Mais parce qu'elle a joué... Donc, elle n'a pas loupé la globalisation du capitalisme financier. Alors, pour le coup, on est mauvais sur tous les tableaux. Non, mais quelque part, pour faire simple, au début des années 90, le monde patronal s'est rallié au capitalisme financier américain. Et c'est le moment où on passe de 10% du capital du CAC 40, détenu par des fonds étrangers, à près de 50%. Et donc, assez naturellement, nos grandes entreprises ont joué ce jeu-là. Et donc, elles ont délocalisé, parce que ça coûtait moins cher, elles ont conquis des marchés à l'étranger, etc. Mais ce n'est pas la même chose, en fait, que les Américains ont fait ce choix-là, parce qu'à la fin, eux contrôlent le système financier. Nous, nous ne le contrôlons pas. – Ça, c'est clair, oui, parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Un petit point, justement, là-dessus. Comment vous expliquez que le marché des actions, les marchés des actions, soient toujours aussi hauts, là, en ce moment ? Il se passe des choses, il y a des mouvements sociaux, il y a des... L'Allemagne est en récession, pas la France. Comment vous expliquez ça ? – Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les acteurs des marchés financiers, les gestionnaires d'actifs, les brokers, les banques d'investissement, sont des gens qui sont structurellement optimistes. Pourquoi ? Parce que si vous voulez expliquer aux gens qu'il faut que tout va baisser, les gens, ils n'ont pas tellement envie d'investir. Ça, c'est la première raison. Deuxième point, il y a des effets qui sont liés à un scénario qui est, en gros, les banques centrales vont gérer cette période, l'inflation va diminuer, il n'y aura pas trop de casse financière, les taux à long terme vont baisser et on va retrouver de la croissance. Personnellement, je n'ai pas ce scénario. Je pense qu'on va rentrer dans une période de stagflation. Pourquoi ? Parce que l'inflation sous-jacent, comme on dit... Ce que vient de dire Christine Lagarde. Christine Lagarde va être plus élevée pour une raison très simple, c'est la déglobalisation. Pourquoi on n'a pas eu une inflation ou une inflation très faible depuis 20-30 ans ? C'est parce que nous avons importé de la désinflation des pays émergents, de la Chine, des ateliers du monde, etc. Nous allons devoir, pour des raisons de souveraineté, modifier les chambres de valeur, produire plus chez nous. Mais ça va coûter plus cher. C'est pour ça que l'on dit que la fragmentation du monde, des économies, va générer, va encore accélérer cette inflation. Oui, bien sûr. Et aussi parce que tous ces pays, c'est plus simplement, vous savez, les gens qui travaillent, et nous les cerveaux, c'est que ce sont devenus des compétiteurs globaux. En termes de technologie, dans les pays comme la Chine, mais on peut prendre aussi l'Inde, sur certains égards, ont développé des capacités importantes. Et ça veut dire qu'ils ont un pricing power, comme on dit, sur beaucoup de choses. Donc, on aura plus d'inflation et on aura peu de croissance. Pourquoi ? Parce qu'il faut contenir nos déficits publics. Il faut contenir la dette. Donc, ça veut dire qu'il y aura une pression sur le pouvoir d'achat, donc sur la demande. Donc, c'est mon scénario. Alors, le troisième raison qui explique ça, c'est aussi, elle est technique, c'est tous les rachats d'actions. Je trouve d'ailleurs que dans la réforme, les réformes à faire de ce système de capitalisme, je pense que, et Biden a commencé à le faire aux Etats-Unis. Absolument. Nous, un petit peu dans l'accent sur le partage de la valeur, mais un tout petit peu. Oui, mais je pense qu'il faut retrouver un certain équilibre de la partage de la valeur. C'est du bon sens. Je dirais que c'est même pas une question morale. C'est du réalisme économique. C'est du réalisme économique. Comment rapidement ? Parce que le temps passe vite, mais c'est vrai qu'on a tellement de questions à vous poser. Est-ce que vous diriez que la France est en déclin ou décrochage ? Vous vous dites déclin, Hubert Védrine qui préface votre livre dit, moi, je dirais plutôt décrochage. Mais on est en déclin ? La France est en déclin ? Non, mais en déclin relatif, ce que j'écris dans le livre, par rapport aux autres pays. Le PIB par habitant français, aujourd'hui, c'est 15% de moins que l'Allemagne. C'était égalité par rapport à l'Allemagne. Le PIB par habitant de la France est le 12ème de la zone euro. On n'a plus que les pays du Sud et les pays de l'Est derrière nous. Quand on voit qu'on a supprimé 2 millions d'emplois industriels, c'est des faits. Une balance commerciale, 250 milliards déficitaires, c'est un fait. Donc, déclin, déclassement, je ne vais pas faire... Mais en tout cas, on est d'accord. Bien sûr. Il nous faut inverser la tendance. Et vous dites la grande divergence qui existe entre l'Allemagne, parce qu'on voit bien, eux, en termes de notation, ils sont nettement au-dessus de nous. Donc ça, c'est clair. Mais vous dites, je vous cite, la grande divergence franco-allemande, en fait, on la mesure à travers cette désindustrialisation de la France, les déficits, l'endettement croissant. Donc, en fait, on est en train plutôt de se rapprocher de l'Europe du Sud. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais il faut... On va faire partie de l'Europe du Sud et sans être péjoratif. Non, mais une des difficultés de la période actuelle, c'est que le diagnostic global n'est pas partagé, pas assez débattu. Vous savez, il y a deux ans, combien d'économistes expliquaient qu'on était dans une nouvelle ère monétaire, que l'argent serait toujours facile, etc. Et donc, il faut commencer par le diagnostic et il faudra s'attaquer à l'ensemble. Si on veut que les Français le comprennent, il faut que ça s'inscrive dans une démarche globale et avec une ambition globale, une ambition de puissance, je veux dire, pour le pays. Parce qu'on ne motive pas simplement... Oui, vous dites que la France doit redevenir une puissance économique, mais j'ai envie de dire ça, tout le monde le souhaite. Le problème, c'est comment ? Alors, vous dites, forcément, c'est un con pour un banquier historique, mais vous dites que ça passe par la réindustrialisation. Mais c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. On voit que ce n'est pas si évident que ça. C'est tout nouveau. Et c'est très bien. Le thème de la réindustrialisation, voire de la réindustrialisation verte, est un excellent thème. C'est nouveau. C'est que depuis 2-3 ans qu'on a fait le virage sur l'énergie nucléaire, si vous voulez. On a vécu dans le mythe créé dans les années 90 de l'économie servicielle. C'est un mythe. Parce que, en fait, ce qui entraîne, qui crée la valeur ajoutée, c'est l'industrie. Et tous les pays qui ont le PIB par habitant le plus élevé sont les pays qui ont le taux d'industrie par rapport au PIB le plus élevé. Oui. Et on voit bien, avec encore une fois, l'Allemagne. Parce qu'en plus, vous dites que la déglobalisation dans laquelle nous entrons, on en a parlé à l'instant, ne rend pas le monde pour autant moins compétitif. Donc ça, c'est peut-être notre difficulté. Donc il faut qu'on le soit. Grande chance, la transition énergétique qui rebint un peu les cartes. Oui. Même clairement, les cartes, notamment entre l'Allemagne et la France. On a fait des choix énergétiques très différents. On est dans l'affrontement du reste. Et c'est peut-être ça la chance de l'avance. Exactement. C'est un des points, au fond. Ce livre, c'est un livre de diagnostic, non pas des symptômes, mais des causes profondes. Deuxièmement, c'est un livre d'analyse de ce qui change en géopolitique et cette transition énergétique qui est au fond une révolution industrielle. Il faut arrêter de l'apprendre d'une manière morale. Il faut l'apprendre pour ce qu'elle est. C'est une transformation industrielle. Il faut réinventer l'énergie, changer les produits, changer les modes de production, changer les usages. Donc, quand on rebat la donne, il y a, je veux dire, une option, une possibilité de reprendre, en fait, le livre. Et d'autant plus que, héritage de l'époque de Gaulle-Pompidou, on a un système énergétique qui est un des plus compétitifs au monde, en termes de prix. Et le plus vert... Ah oui, mais regardez, l'Allemagne n'a pas eu de cesse que de nous le casser. Mais oui, mais si vous voulez, il y a, oui, mais vous savez... Et on s'est laissé faire, hein. Oui, mais l'avis des rapports entre pays, y compris en Europe, c'est pas un monde de bisounours. Chacun doit défendre ses intérêts. Il faut qu'on défende des nôtres de la même façon. Ce qui est drôle, c'est que vous citez, évidemment, plusieurs fois Georges Pompidou, parce que lui, on l'a suffisamment reproché de défendre l'industrie, peut-être un peu trop, mais qui est dirigé de la banque Edmond Rothschild. Donc, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, évidemment. Vous dites aussi, en fait, le retour... Vous prenez le retour du politique, du primat du politique sur l'économie. Et les politiques, ils nous ont conduits dans le mur. Sur ce point, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'on entend avec François Evald ? Si vous voulez, au début des années 90, il y a un auteur qui avait été phare, qui s'appelait Fukuyama. Et je l'avais d'ailleurs fait inviter au premier forum d'Amundi. On avait mis la géopolitique. C'était l'idée que, au fond, le monde allait être un grand village partageant nos valeurs, les valeurs libérales, etc. Et qu'au fond, le problème des compétitions, des confrontations, ne se posait plus. Et on pouvait le croire, à l'époque, puisque c'est l'effondrement de l'Union soviétique, etc. Sauf que, le monde qui s'est créé n'est pas devenu ça. C'est qu'en fait, ce qu'on assiste, c'est le retour des nations, le retour des volontés de puissance. Oui, on s'est complètement trompé. C'est ça qui me fascine, quand même. On s'est complètement trompé. Les choix ont été, depuis les années... Enfin, du reste, c'est vous-même qui les décrivez. Oui, parce qu'il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Mais maintenant, on fait quoi ? Alors, rapidement, que fait-on ? Parce qu'il vous reste deux minutes pour dire ce que vous faites. Que fait-on ? Il faut que trois acteurs se transforment. Je vais le faire très simple. L'État doit se réformer pour redevenir un État stratège, et pas un État thérapeute. C'est-à-dire, il faut dépenser moins pour dépenser mieux. C'est possible. Oui, enfin, tout le monde essaie de le faire et personne n'y arrive. On ne l'a jamais vraiment fait. Deuxième point, il faut que les entreprises prennent davantage en compte l'intérêt général du pays. Et pas simplement l'intérêt des actionnaires. Et c'est pour ça que je suis pour une mobilisation de l'épargne des Français davantage en faveur des entreprises françaises. Le grand drame des années 90, c'est qu'on a dénoyauté les privatisations en baladure. On n'a pas créé de fonds de pension. Et donc, nos fonds de pension, les propriétaires, donc des entreprises, ils se trouvent, sont trouvés aux États-Unis. Oui, mais là, comment suit votre pacte à la troisième niveau ? Le troisième pilier, c'est le citoyen. Les citoyens, ils ne veulent pas français. Ils ne veulent pas. Ils n'ont jamais voulu de fonds de pension. Ils n'ont jamais voulu de réforme des retraites. Ils ne se préoccupent pas des fonds de pension, des choses d'art. Quand même, si. Oui, mais attendez. La réforme des retraites, ça va être la privatisation. On dit que les Français, dans les sondages, sont parmi les peuples les plus pessimistes au monde. Alors moi, je dis dans mon livre, en butade, je dis, c'est peut-être parce que, en fait, c'est les plus lucides. C'est-à-dire que les Français, au fond, sont conscients, en fait, que si on continue, voilà, ça ira mal, globalement, pour le pays et pour eux. Et vous voyez que, par exemple, la question de la dette, qui était une question absence. Aujourd'hui, trois quarts des Français sont préoccupés par la dette. Il y a un sondage qui a l'air publié. Et donc, je pense qu'il faut tenir un langage de vérité aux Français. Il faut ensuite que tout le monde fasse un effort. Les citoyens, les entreprises et l'État. Et retrouver ce qui existait sous la période de Gaulle-Pompidou. Et en fait, oui, votre livre, franchement, je conseille de le lire. En général, je dis rarement ça, mais parce que je trouve qu'il y a une analyse de ce qui se passe aujourd'hui, de pourquoi on est arrivé là. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Les réformes, on est bien d'accord, mais toute la difficulté. Merci beaucoup. Vous reviendrez nous parler de la banque et de mon Rothschild parce que là, pour le coup, on n'a plus le temps pour nous dire pourquoi vous avez quitté Amundi pour prendre la présidence de cette banque aux côtés d'Ariel de Rothschild. Ariane de Rothschild, ça sera pour la prochaine interview. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Yves Perrier est notre invité. Quelle économie politique pour la France. Préface d'Hubert Védrine et donc co-écrit avec François Evald et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Yves Perrier, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Tout de suite, Tech & Co. Vous serez tous sur la keynote d'Apple. Grâce à qui ? Grâce à François Sorel. Bonne soirée. Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.